ok maintenant qu'on a vu le passage de câbles ce qui est une grosse étape franchement si on veut le faire clean la grosse étape suivante c'est le la pose du panneau solaire dans la méthode de fixation on a clairement à deux choix la solution de facilité c'est les fixations unitec qui fait que le panneau est à plat il est tenu vraiment très bien c'est que c'est simple on peut changer son panneau facilement c'est de la bonne cam et une très bonne réputation personne s'en est jamais plein mais le gros défaut c'est que c'est à plat mais un panneau solaire tout le monde vous dira qu'il faut pouvoir l'orienter pour le mettre un peu plus face au soleil et malheureusement il n'y a pas beaucoup d'exemples de panneaux solaires sur charnière sur youtube alors j'ai fait un peu de recherche personnelle pour trouver une méthode de charnière et voilà ce que j'ai pu trouver clairement je suis à la castorama j'ai pris la plus grosse charnière qui m'aspirait confiance la plus épaisse possible après j'ai trouvé une équerre et puis après c'est des vis en inox des rondelles en inox des écrous indesserrables en inox si possible j'ai pas trouvé des écrous indesserrables en inox et pour moi c'est des écrous indesserrables en acier malheureusement mais dès que j'en trouverai en inox je remettrai en inox parce que faut que ça puisse résister à la pluie très longtemps sinon avec les vis en inox j'avais des écrous en inox mais malheureusement ils sont pas indesserrables et ça veut dire qu'avec les vibrations s'ils desserrent ne serait ce qu'une seule fois après ils peuvent partir direct sur un trajet tandis qu'un écrou indesserrables il peut pas se desserrer parce qu'il a un joint en caoutchouc qui fait une grosse force de frottement sur sur le pas de vis donc même s'il est s'il est plus au contact avec la charnière il aura énormément de mal à partir parce qu'il aura il y aura le joint en caoutchouc qui qui frottera donc j'ai plus confiance dans un écrou indesserrables en acier que dans un écrou simple en inox et puis de toute façon j'ai doublé l'écrou indesserrables et je vérifierai ça régulièrement là vous allez voir qu'en fait les trous ils sont pas alignés et il faut percer à des bons endroits pour mettre les des trous judicieux pour mettre les vis judicieusement là voilà j'ai fait un trou j'ai fait un essai c'est impeccable vraiment se rendre compte de comment les charnières seront fixées sur le panneau solaire il va y avoir une vis qui va rentrer latéralement dans le panneau solaire et une vis qui va rentrer par en dessous du panneau solaire sachant qu'en dessous c'est là où il ya la charnière qui va être tenu à la charnière par deux vis et il va y avoir au moins quatre charnières peut-être 5 si j'ai la place donc voilà j'ai trouvé cette charnière là donc je vais en fait je vais en mettre 5 encore une fois 5 c'est vraiment overkill c'est limite le poids des charnières est au dessus du poids du panneau solaire et voilà je vais assurer le coup personne m'a dit comment faire donc je vais vraiment mettre du lourd ok j'ai tout démonté c'est juste pour retirer les étiquettes et les nettoyer avec deux de l'acétone pour avoir le monde problème possible par rapport à la suite avec les intempéries donc je fais ça sur toutes les pièces sur les charnières sur des équerres et aussi sur la grande barre en métal que vous voyez en bas en bas de l'écran qui servira de de support quand le panneau sera levé sur ses charnières ok donc là j'ai racheté les vis les écrous indesserrables et les rondelles en inox a4 en gros linux a4 c'est un inox résistant au milieu marin qui peut être immergé donc on pourra pas faire mieux moi je pourrais pas fermer entre guillemets et en gros dans les magasins de bricolage que vous allez trouver c'est soit de l'acier soit de l'acier galvanisé anodisé donc c'est un peu résistant et après il ya l'acier inoxydable et dans l'acier inoxydable il ya le a2 qui est résistant aux intempéries et le a4 résistant au milieu marin donc le a4 c'est un peu résistant dans ce qu'un dans ce qu'on peut acheter nous sans être un grand professionnel et en fait je les ai achetés donc magasin qu'on voit la viret en fait ils font que aux professionnels et moi j'ai une micro entreprise j'ai des développeurs en indépendant et en fait même même si mon activité a rien à voir avec la mécanique j'ai une micro entreprise j'ai ainsi arrêté numéro ci est et donc je peux aller dans ce magasin me créer un compte passer mon numéro de cirette et acheter tout ce que je veux et bon c'est c'est des grossistes donc ils vendent par le petit lot c'est 100 pièces donc là j'ai sans vis sans rondelle sans écrou de 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 chaque type donc ça fait un peu beaucoup au final les cinq boîtes que vous voyez là c'est 90 euros mais quand on fait 90 euros divisé par 500 pièces c'est 18 centimes pièce tandis qu'à castorama la meilleure pièce de meilleure qualité que j'ai pu trouver c'est les rondelles à 4 c'est la seule pièce que vous trouvez en inox à 4 castorama j'ai bien regardé je crois qu'il n'y en a pas d'autre et c'est 5 euros les 10 rondelles donc c'est 50 centimes pièce à castorama donc autant vous dire que ok je perds un peu d'argent en achetant beaucoup de pièces qui ne seront pas d'aucune utilité ici parce que je vais pas utiliser toutes les pièces mais j'ai de la vraie qualité et je sais que ça va durer longtemps plus longtemps qu'avec des écrous indesserrable en acier simple voilà là au moins j'ai vraiment fait au mieux pour un panneau solaire fixé sur mon toit si ça prend la route à 80 ou l'autoroute à 130 en ayant pris la pluie pendant un mois s'il y aura une meilleure résistance et au passage une micro entreprise ça coûte rien à créer c'est vraiment un bon outil parce qu'en plus pendant le confinement moi j'ai pu aller à castorama rentrer dans le magasin parce que vous savez pendant le confinement on pouvait pas rentrer si on n'était pas professionnel bah moi j'avais une micro entreprise de programmation informatique et je pouvais rentrer en mettant mon numéro de sirète ou à l'entrée ou au garde donc c'est vraiment pratique je vous le conseil comme ça ça coûte rien à créer mais vous aurez l'obligation de déclarer 0 euros chaque mois ou chaque trimestre en fonction de comment vous aurez fait je dis ça comme ça c'est un petit conseil qui ça vous est là je vous montre ce que c'est qu'un écrou indesserrable vous pouvez voir le le frein de couleur bleue en caoutchouc ok ben là on va commencer à regarder les trous qu'il faut faire dans dans le cadre pour accepter les charnières là j'ai du bol il ya des trous déjà existants qui sont parfaits pour moi enfin presque parfait parce que je voudrais quand même percer un petit peu donc ça ça me permet de mettre deux charnières très facilement là au milieu on voit qu'il ya pas de trou il est hyper petit je pourrais pas faire passer mes vis de 5 mm témoigné lisse fonds avec les fonds 5 bon la plus bas c'est la même chose que au dessus là je pourrais faire passer mes vis de 5 mm en faisant un petit perçage qui permet de ne retirer un petit bout qui dépasse et en basse pareil il faut percer alors on va s'arrêter deux secondes sur cette histoire de trous dans le cadre du panneau solaire on va dans la doc du panneau on cherche trou et on va dans la partie française voilà bon ne pas essayer de percer des trous dans la surface envers ça oui on comprend parce que ça tue le panneau ne pas percer de trous de fixation supplémentaires dans le cadre des modules la garantie voilà moi j'en fais parce que mon panneau écoute 109 euros donc je suis prêt à les perdre parce que je vais vraiment essayer d'avoir un panneau sur charnière mais autant vous dire que j'aurais je n'aurais même pas essayé avec un panneau back contact parce qu'ils m'ont fait une deuxième proposition un peu plus cher où il y avait un panneau un peu plus cher qui coûte 400 euros pour la même taille autant vous dire j'aurais j'aurais même pas fait trop quoi mais là celui à 110 euros ça va je teste je leur ai téléphoné à ce sujet là ils m'ont dit qu'on pouvait le faire qu'il ya beaucoup de clients qui qui faisait des trous supplémentaires mais soyez prévenu victor énergie il reprend pas donc après je sais pas si maïchop reprendrait mais s'il panneau il marche plus ça sera un coup de pas de bol parce que c'est du bon matériel en général ça marche toujours donc soit vous êtes chez dessus lorsque vous avez fait un trou soit vous n'avez vraiment pas de chance et vous êtes tombé sur une mauvaise série quoi normalement il n'y a pas de souci pour faire un trou donc maintenant pour faire un vrai test de positionnement des charnières sur le toit il faut que je démonte tout ce qu'il ya donc car à l'intérieur du cango il ya un renfort il faut pas percer le renfort je vous montre quand même parce que ça permet de vous inspirer de avoir des idées pour faire l'aménagement ça c'est une plaque de contreplaqué de 5 mm et les tenues à gauche avec des équerres que j'ai tordu là au dessus c'est un rideau thermique qui tombe ça améliore l'isolation ça c'est des lattes de lit que j'ai taillé à la bonne dimension ça permet de tenir la plaque en bois là je dévisse les équerres aussi de ce côté là que j'ai tordu pour que ça va soit à la bonne forme pour que ça tienne bien le le contreplaqué donc mon isolation vous pouvez voir que c'est que de l'isobule ou l'isolation de portes de garage comme 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 on dit un peu parfois il n'y a pas de double face au dessus parce que j'estimais que ça allait que ça allait tenir avec les plaques de bois bon il ya un peu de il ya un peu de double face sur les périmètres près de la porte donc là je vais nettoyer mon toi avec de l'acétone faut bien nettoyer le toit avec de l'acétone avant de mettre du mastic et coller une charnière bon moi je vais mettre une vis plus du mastic comme ça je suis sûr et certain que ça ça va bien tenir je mets un carton sur le panneau pour pas qu'il chauffe trop j'avais un peu peur je vais pas si j'allais me prendre une châtaigne ou pas mais bon je pense pas au final là je mets une petite cale en une petite cale noire pour essayer de trouver la position que le panneau va avoir une fois qu'il sera sur les charnières et accrochés sur les fixations devant et à gauche donc là on va faire le tour pour voir la fixation à droite fixation à gauche là vous voyez mon maître qui permet de mesurer où se situe le renfort au milieu du kangoo ça ça va être important aussi vaut mieux pas passer le renfort on n'a pas le droit de le faire d'après renault donc puis de façon mieux pas s'amuser à faire un truc pareil là le renfort vous le voyez il est au milieu là puis sous la vis noire je regarde comment la charnière va être placé si ça correspond bien une position finale à la fin ça sera un peu plus haut car il y aura l'épaisseur d'une du mastique en plus bon là voilà je vous montre un peu les opérations que j'ai fait pour m'assurer que je n'ai pas percé trop près de la plaque de verre j'ai deux forêts un 5 mm et un 6 le 5 mm pour faire passer les vis de 5 mm entre la charnière et l'équerre là faut bien s'assurer que c'est bien droit pas l'équerre soit de travers là je fais mes petites marques avant de faire les donc j'ai fait une chignol pas avec une perceuse du club c'est pratique besoin d'électricité c'est juste un peu plus dur à la fin vu que l'euphorie la tendance à à se planter dans dans les parties du métal qui sont assez fine et à la fin il faut continuer à tourner tourner dans le dans le trou pour bien limer sur les côtés parce que sinon la vie ça passera pas tout de suite mais quand une fois vous avez l'idée un peu surtout sur le périmètre là la vie ça passera plus facilement donc bien bien faire gaffe à pas toucher le vert je reviens sur cette image car en fait les bords latéraux du panneau solaire ils ont une double paroi aluminium donc quand je les perçais je me suis demandé si j'avais pas passé un truc qui fallait pas j'ai pas l'impression c'est à dire que c'est une double paroi à l'extérieur il ya une paroi alu à l'intérieur il ya une couche d'air où il ya rien apparemment et à l'intérieur du panneau il ya une deuxième paroi aluminium donc là en fait quand vous voyez quand vous voyez percé là je traverse deux parois aluminium avant d'aller avant que mon four et héros il sorte de l'autre côté à l'intérieur sous la plaque en verre je sais pas comment c'est foutu un panneau solaire je sais qu'au dessus faut pas percer latéralement j'ai l'impression qu'on peut le faire mais je sais pas s'il ya quelque chose qui passe dans cette couche d'air entre là entre les deux parois de d'aluminium donc je verrai de toute façon après j'ai testé au multimètre il ya toujours une différence de potentiel de 15 volts comme mon panneau solaire il ne voit pas de lumière 22 volts comme mon panneau solaire il voit de la lumière donc il fonctionne toujours enfin voilà je vous le redis simplement sur les côtés c'est une double paroi et en dessous là où c'est plus fin là où j'ai percé en en deuxième l'a actuellement eh ben c'est une simple paroi voilà vu que c'est un écrou indesserrable il faut tenir la tête de l'autre côté là vous voyez je regarde si je peux atteindre de l'autre côté avec ma clé donc ça c'est bon par contre parfois on n'a pas vraiment de chance par exemple la rondelle que je vais mettre à l'intérieur du 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 panneau je dois là je dois la couper avec une pince coupe tall parce que sinon elle touche le bord et puis elle est elle est penchée donc je préfère la couper plutôt que plutôt que plutôt qu'elle se torde ou qu'elle abîme le panneau solaire pareil de ce côté là je dois de la couper voilà j'ai mis toutes les charnières je montre pas tout non plus là je double les écrous vu que j'ai plein d'écrous qui vont servir à rien autant les doubler là j'ai fini de fixer les quatre charnières je refais un test pour savoir comment je vais placer la cinquième charnière pas trop proche du du renfort au milieu bon là il ya un crayon au milieu de l'écran mais je suis en train de mesurer la distance du renfort pour port au début du congou à droite comme ça je m'assure bien voilà le début de renfort il est au deux à la fin du mètre je peux prendre la petite marque là je vous ai pas montré mais j'ai percé ici avec le avec le 6 mm pour faire passer des vis de 6 mm qui ont vissé les charnières sur le toit j'ai juste fait il y aura juste une seule vis déjà avec le mastic spécial caravan ça va être très bien fixé autant mettre une seule vis et faire le moins de trous possible dans le toit du congou là on a un autre jour encore donc là je vais faire les trous dans le toit donc j'ai posé le panneau sur le toit j'ai scotché les charnières au toit pour pouvoir faire les marques faire les trous et il faut que je tienne le panneau à la verticale mais vu que je suis seul je vais le faire avec une ficelle là clairement je vous montrais une grosse connerie qu'il faut pas faire moi j'ai fait vu que personne pour tenir le panneau avec moi j'ai utilisé une ficelle un peu élastique carrément élastique c'est de la merde et en fait vous allez voir un peu honte mais ça va très mal se passer comme ça on referait pas la même connerie que moi j'ai voulu ajuster la tension dans l'intention dans l'élastique ah bah j'ai merdé bon là vaut mieux le laisser de l'autre côté je suis le tour et je récupère ma connerie voilà bon je vous rassure il va bien j'ai fait un test au multimètre il m'en va toujours 15 volts quand c'est un peu caché quand il n'y a pas trop de lumière et 22 volts quand il ya de lumière mais par contre j'ai une méga rayure sur sur la peinture sur le côté gauche bon ça va vu que j'ai un stylo retouche blanc de 10 millilitres je vais pouvoir cacher ça bon là j'ai accroché le panneau avec une corde ça ne bougera plus d'un côté à la poignée de la porte latérale et de l'autre à la poignée de la porte conducteur donc là j'ai fait tous les trous je regarde ma lame en métal pour faire le futur support pour porter le panneau quand il est sur ses charnières pour bien incliné face au soleil bon là je suis juste prend quelques mesures mais je vais pas le faire maintenant ça c'est le 6k 522 caravane c'est à priori le meilleur 6k qu'on puisse trouver pour pour coller des trucs sur le toit donc moi j'ai la main à la lourde niveau colle mais partout il ya de la surface à coller il y aura de la colle ça va faire un gros pâté après mais je vais nettoyer ça va être assez galère de trouver où est le passage pour rapport pour mettre la vis c'est coupé au montage bien sûr mais c'est c'est très long quoi genre ce que je dis maintenant là ça je mets la vis direct là mais j'ai galéré très longtemps bon je mets toutes les vis enfin je commence par les celles des extrémités après c'est très facile de mettre celles qui sont au milieu maintenant je vais devoir les serrés et comme c'est les écrous indesserables il faut il faut tenir la tête et l'écrou et comme je suis à l'intérieur bas je je bloque une clé avec la charnière ce que vous avez juste avant donc là ça a serré ça fait jaillir la colle trop donc là maintenant il faut tout nettoyer pas non plus tout tout perdre les gens perdent une bonne partie donc là je vais devoir tout nettoyer propre gratter avec une cale en bois ça aussi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps j'aurais peut-être pas dû mettre autant de colle voilà quoi là je regarde ce qui se passe à la sur la première charnière sur le côté gauche parce que quand le panneau est à plat vu que le toit il est courbé dans les deux sens dans la largeur et dans la longueur il faut remettre de la colle mon là c'est c'est parce que je suis en train de faire là je me j'améliore sur les sur les côtés et je vais le faire pour toutes les charnières ça et je vais je prends bien soin avec une petite cale en bois de faire une petite petite montée ça je vais faire surtout les charnières et là on voit le problème quand le panneau il est à plat il y a un espace qui s'est créé sous la première charnière et donc là je renvoie de la colle j'envoie de la pression il faut que ça aille au bout et je mets la dose encore une fois ça ça va être parce que le toit il est courbé ça se voit pas trop mais en fait voilà là je le vois bien pour le coup donc là je prends ma meilleure cale en bois un peu comme si j'étais en train de peindre une toile quoi et paf je fais une petite pyramide je fais pareil sur les équerres qui vont tenir le panneau sur sur l'autre côté grosse dose hop là j'arrive à tenir les deux vu que c'est à l'arrière du donc là pareil il faut nettoyer et voilà là je recouvre tout ça le truc ça va vraiment bien tenir là je fais les trous sur les côtés pour pouvoir mettre les vis pour attacher le panneau ça c'est temporaire j'espère plus tard avoir un système plus rapide parce que mettre des vis c'est relou pour pouvoir mettre le panneau sur sur ces charnières face au soleil et là voilà j'ai fini il n'y a plus qu'à sécher et là dernier petit détail concernant le panneau solaire je coupe les équerres qui dépassent du panneau solaire comme ça ça a l'air un peu plus un peu plus safe et donc j'ai loué une meuleuse enfin une disque chez kiloutou ça m'a coûté 40 balles la location pour 24 heures mon truc ça m'a pris un quart d'heure à faire à tout casser mais bon voilà au moins c'est bien fait quoi au guillemets c'est juste que ça ne débordent plus et là j'ai appliqué une peinture anti rouille bien visqueuse le sens c'est la seule que j'avais et puis voilà je fais ça sur toutes les équerres ma gopo elle avait plus de batterie à ce moment là voilà fini je Sous-titrage ST' 501